Après avoir perdu la star Kylian Mbappé lors d'un transfert gratuit au Real Madrid lors du Mercato d'été, beaucoup de gens ont prédit que le PSG pourrait faire face à d'énormes défis cette saison. Cependant, tout est toujours sous le contrôle de l'entraîneur Luis Enrique, puisqu'ils sont toujours invaincus lors de leurs six premiers matchs toutes compétitions confondues. Le PSG a démarré la saison de manière explosive. Ils ont remporté leurs quatre premiers matchs, avec un score total de 16 à 3. Cependant, les derniers matchs du PSG n'ont pas donné lieu à de gros scores. L'équipe parisienne a dû attendre que Polo Gazaniga marque contre son camp à la 90e minute pour s'imposer 1 à 0 contre Géron lors de la première journée de la Ligue des champions. Ils ont également été divisés par Reims pour la première fois cette saison lors du dernier match. Même si les résultats n'étaient plus jubilatoires, le PSG a tout de même dominé ces deux matchs. Ils sont meilleurs en nombre d'opportunités ainsi qu'en indices de buts attendus. Malheureusement, les attaquants du PSG n'ont pas réussi à transformer cette opportunité en but. Quant à Rennes, ils abordent ce match avec une plutôt bonne entame. Cette équipe est classée huitième avec sept points après cinq matchs dont deux victoires et un nul. Les étudiants de M Julien Stéphane ont facilement battu Lyon 3 à 0 à domicile lors de leur match d'ouverture, mais ils ont ensuite perdu consécutivement contre Strasbourg et Reims. Rennes a rebondi avec une victoire 3 à 0 à domicile contre Montpellier et un nul 1 à un contre-Lens. Ce résultat les aide à devenir l'une de cette équipe qui n'ont pas encore subi de défaite à domicile. Cependant, cela signifie également que Rennes n'a pas encore gagné le moindre point lors des déplacements lors de la saison 2024-25. Une statistique que M. Stéphane souhaite vraiment changer après le match de vendredi. PSG Nino Mendes a récemment dû manquer l'entraînement pour cause de maladie. Marco Asensio se remet encore d'une blessure. Mais a laissé ouverte la possibilité de jouer. Vitina s'est entraînée en privé après s'être remis d'une blessure à la cheville. Désirée Doué est de retour au gymnase depuis une entorse à la cheville droite mais ne jouera probablement pas le match contre Rennes. Lucas Hernandez est toujours incapable de jouer après une déchirure du ligament croisé antérieur, une blessure qui l'empêche de participer à l'Euro 2024. Rennes Amine Goury et Ludovic Blas ont débuté en attaque le week-end dernier et semblent continuer à être utilisés. Albert Grombaec a très bien débuté pour l'équipe de Stéphane, marquant son premier but pour le club le week-end dernier. Il fera également partie de la formation de départ. La recrue Gotha jouera contre le PSG, mais probablement depuis le banc. Programmation attendue Statistique Le Paris Saint-Germain a marqué moins de 2,5 buts lors de sept des huit derniers matchs contre Rennes toutes compétitions confondues. Le Paris Saint-Germain est invaincu lors des sept derniers matchs Ligue 1. Ratio de points marqués est concédé. Revoir Le Paris Saint-Germain espère conserver son invincibilité en Ligue 1 en tête du classement. Monaco et Marseille également sur le même nombre de points qu'eux. Tous deux en action. Rennes a récemment causé des difficultés au PSG au Parc des Princes, seul Monaco ayant ici un taux de victoire plus élevé que Rennes. Depuis que les propriétaires quatariens ont pris possession du club, l'équipe de Julien Stéphane peut prétendre au nulle face au PSG qui connaît quelques problèmes de blessure. Pronostics score selon Rosco Red, PSG 1 à 1 Rennes.